Tu dis par exemple aussi que, bon pardon, je laisse beaucoup, beaucoup de messages, tu dis aussi à un moment que, tu parlais, tu prenais l'exemple que oui, il y a des gens qui parlent, oui, ça c'est inné, c'est en lui. Et tu fais comprendre que c'était déjà des consciences hors espace-temps qui l'ont appelé. Oui, mais je ne comprends pas, quand tu dis qu'il était inné, qu'il aurait été dans des vies antérieures. Mais la dernière fois, je me souviens encore une fois, on parlait, tu m'as dit que les choses que tu as, ce sont les choses qui te viennent de ta mère et de ton père parce que c'est eux qui m'ont engendré. Donc, comment dans tout ça, il y a des choses qui sont innées, en même temps tu me dis que, parce que je ne me rappelle plus très bien la conversation, mais j'ai retenu certains, je ne pourrais pas te dire exactement, mais tu m'as dit que, on parlait, oui, de la domination, que tu as dominé ta femme pour que ton enfant derrière, il ait puce à... Oh, qu'est-ce que tu m'avais expliqué, j'ai oublié. Je n'ai pas oublié, mais je n'arrive pas vraiment à m'en souvenir. Mais voilà, pour qu'il arrive à voir mes traits me ressembler. Mais s'il avait... parce qu'il y a des enfants qui ne ressemblent pas du tout à leurs parents, pourtant ils sont bien génétiquement de leurs parents, mais ils n'ont pas le comportement de leurs parents, ni les traits, ni les traits de caractère qui sont totalement différents. Et à la fois, pourtant, tu me dis que ce sont les traits de tes parents, quoi que tu veux, il y aura des trucs de tes parents. Donc si je suis une réincarnation, des trucs qui sont antérieurs, c'est-à-dire que j'ai aussi des traits des autres parents que j'ai pu avoir, que j'ai pu avoir aussi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc au final, j'ai les traits de qui ? Je ne suis jamais vraiment quelqu'un, en fait, grosso modo. Donc c'est ça que j'aimerais un peu que tu m'expliques. J'aime bien cette question-là, parce que j'avoue, elle est très profonde. Oui, c'est vrai qu'on avait parlé de... Oui, les parents, tout ça, c'est eux qui forment, qui créent. Et que dans la vidéo, je dis que c'est une âme qu'on appelle. Dans quel sens ? Les parents sont là sur Terre. Au moment de concevoir l'état de conscience du papa et de la maman, c'est ça en fait. L'état de conscience du papa, quand je disais que oui, donc c'est à toi d'envoyer ta puissance. Donc selon ton état de conscience, si tu domines ta femme, c'est-à-dire que même toi, la conscience que tu vas invoquer, donc l'énergie qui existe hors espace-temps, que tu vas faire rentrer en toi, c'est elle-là qui va être dans ce temps-là, ce qui est dominant en toi, et c'est ça aussi qui va faire que ce que tu donnes, en gros, ce qui va aller combattre, on va dire, l'univers de ta femme. Et ta femme, pareil, si elle t'aime beaucoup, entre guillemets déjà, elle se soumet à ce que toi, tu lui donnes. Mais si elle est là, elle t'aime de façon qu'elle, bon, ses goûts, ses mots, ceci, cela, dans l'esprit peut-être là, tu vas être effacé. Tu vas être effacé. Mais c'est pour ça que nous, au commencement, on dit, pour se manifester dans un espace, il faut déjà le dominer. Il faut que cet espace-là te soit soumis. Ça facilite que, quand tu vas envoyer ta puissance, qu'elle soit, en gros, moins combattue, elle ait moins de difficultés à s'imposer. Donc voilà, le schéma, c'est ça. C'est que les deux personnes, lorsqu'ils, au moment de procréer, l'état de conscience qu'ils auront, donc l'inspiration qui remplira leur être en eux, c'est déjà, on va dire, les deux, en fait, fusionnés, font l'âme qui va prendre corps. Donc, si tu veux, tu as le feu de cette âme-là dans le niveau que, comment dire, l'homme l'aura emmenée. Tu as l'eau de cette femme-là dans le niveau que la femme l'aura emmenée. Et ça correspond exactement à une conscience qui existe déjà et qui va prendre corps. C'est ça, en fait. Ça correspond exactement. C'est pour ça que je dis plus tard qu'on ne naît pas n'importe où, au hasard ou non, je suis né mal ou ceci, cela. Non, c'est l'état de conscience de nos parents qui a fait que nous soyons appelés, que nous soyons incarnés avec le bien et le mal qu'eux, ils ont incarnés. Et que dans cette conscience de bien et de mal que nous reprenons vieux, nous devons reperfectionner notre évolution. Alors, à la fin, tu dis qu'au final, on n'est rien. Et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort et que c'est très difficile à expliquer parce qu'il faut avoir une conscience pour considérer qu'on est avant d'être. Sur Terre, on est déjà. On n'est pas rien dans le sens où, quand Dieu est une conscience, c'est-à-dire que Dieu est le tout qui est hors espace-temps, mais qui n'a pas de corps. Qui n'a pas de corps. Qui n'a pas de corps. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire quoi ? C'est que si on arrive à être conscient qu'on existe déjà, mais on n'a pas de corps, et que lorsqu'on nous appelle, vu que tout se manifeste par deux, il faut qu'on prenne une autre partie de bien, notre partie de bien, on va dire, prend corps majoritairement chez l'homme, notre partie de mal prend corps majoritairement chez la femme, et lorsque ces deux-là se retrouvent, et que ça correspond exactement à notre niveau d'âme, et bam ! Là, nous, nous prendrons corps. Mais c'est vrai que c'est là qu'on existe. C'est là qu'on existe parce que quand on revient, sous forme de corps, sous forme de cellules, on a ces deux natures-là. On réévolue, on réévolue. Et que là, ce qui est inné, c'est ce qui était déjà en nous, en tant que conscience. Ceux qui, même les parents, peut-être ne nous ont pas appris. Mais ce que les parents construisent, donc c'est dans cet environnement-là, eux, qu'est-ce qui nous apporte de connaissances de plus pour évoluer dans ce nouvel environnement ? C'est-à-dire que même avant d'être appelés, nous étions déjà, et grâce aux autres appels qu'on a eus, ou bien des parents qui nous ont conçus, ça a formé que, maintenant, avant, peut-être, je vivais sur, sur, je ne sais pas, sur Neptune, je ne sais pas quoi, et que demain, avec les expériences que j'ai eues, maintenant, je vis sur Jupiter, j'ai évolué sur Jupiter, jusqu'à devenir un soleil. Bon, je ne sais pas si on arrive un peu à comprendre, mais c'est dans ce schéma-là. Dans le sens que ce qui est inné, c'est l'éducation, ou bien c'est les antériorités reçues des expérimentations précédentes, toujours sur le même schéma. Et lorsqu'on meurt, eh bien, cette âme-là qui a fini son évolution dans l'environnement où il a été appelé, retourne, donc l'âme retourne dans son endroit, l'esprit, donc, le feu, va dans le feu, va dans le soleil, si tu veux, et la terre, le corps, va dans la terre. Et les deux, lorsqu'ils fusionnent, bam, l'âme, là, il va venir dans cet environnement-là pour grandir. Il aura son bien et le mal de chaque côté qui vont l'aider à encore connaître, à expérimenter. Ah, ça, j'ai déjà vécu, je sais comment ça se passe. Ah, ça, pour moi, je ne force même pas pour le faire. Tu sais même pas, les gens, ils diront, c'est un don. Mais c'est une antériorité parce que rien ne vient de nulle part. Si les choses viendraient de nulle part, c'est que la vie n'a pas de sens. C'est que la vie n'a pas de sens. Et bon, on vit. Bon, j'espère qu'un jour, Dieu va faire pour moi. Donc, on est dans le vide, on est dans l'ignorance. Et moi, je donne un sens à la vie pour dire que tout ça, mais ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. On est avec des choses, des capacités reçues d'avant. Et si nos parents nous ont appelés, c'est que dans leur état de concentration, ils ont été capables d'invoquer cette énergie-là. Ils ont été capables de nous invoquer. Si on est fort, ça veut dire que nos parents sont capables d'atteindre cette force-là. Mais vu qu'aujourd'hui, on fait des enfants qui, peut-être, ah, tu es parti dans une boîte, ah, tu es parti, demain, la fille tombe enceinte. Après, on se dit, ah, mais l'enfant ne me ressemble pas. Mais si, ce sont les énergies que tu avais chargées dans cette phase-là de ta vie. Comment ça, l'enfant ne te ressemble pas ? Il vient d'où ? C'est qui l'a donné ? Est-ce que c'est le diable ? Donc, c'est tout ça à quoi il faut porter réponse. Par exemple, le cycle du spermatozoïde chez l'homme, comme par exemple, c'est 72 jours. 72 jours, c'est une constante de mesure qui est la même qu'on va dire le chiffre 72, qui correspond à 1 degré du cycle cosmique, qui fait 25 920 ans, ou 60, je ne sais plus. Mais ça correspond à 1 degré du cycle cosmique. Donc, 72 fois 360, c'est là que ça te donnerait le chiffre 25 000, etc. que je n'arrive plus à me retenir. Donc, voilà. Pour dire que c'est des constantes, ça veut dire que moi, si je suis conscient de ça, avant de procréer, il me faudra au moins 72 jours de concentration pour que j'ai des spermatozoïdes qui seront à la hauteur de mon être, qui seront vraiment à la hauteur de ce que je veux manifester comme enfant. Et la femme, elle a son cycle aussi. Elle a son cycle aussi. Donc, c'est une science. C'est une science que, souvent, je dis que nos ancêtres connaissaient. Et c'est pour ça qu'ils n'aient pas des enfants comme ça, etc. Oui, je dis qu'on est constamment en évolution. Mais je reste encore sur ma faim, sur la réincarnation. Parce que, qu'est-ce qui prouve qu'on a été réincarné ? Qu'est-ce qui te prouve que tu as été réincarné ? Comment tu peux avoir connaissance de tes vies antérieures ? Parce que tu n'es pas le premier à avancer ce genre de théorie. Tu ne seras pas le dernier parce que j'ai bien entendu, il y a beaucoup de gens qui le lisent. J'ai vu certaines choses. Mais pourquoi on se réincarne déjà ? Pour commencer. Pourquoi se réincarner ? Dans quelle notion d'évolution ? Pour aller vers quoi ? Vers quelle évolution, en fait ? Pourquoi on est de passage en tant qu'humain ? Pour aller vers quoi ? Pour évoluer vers les anges ? Pour évoluer vers quoi, en fait ? Grosso modo, pour arriver à acquérir quoi ? Quel est le but de cette réincarnation ? Qui a demandé à être un réincarné ? Comment les âmes sont créées ? J'ai bien un commencement quand même. Parce que même si je signerais peut-être aujourd'hui une réincarnation, mais mon premier mois, d'où il vient ? Est-ce que j'ai demandé à venir ? Est-ce que tous ces gens-là ont demandé à venir ? de quoi il fait ce genre de choses-là ? Je ne comprends pas. Alors, pour ce qui est du but de la réincarnation, bon, j'avoue, je n'approfondis pas vraiment là-dedans, mais le but de la réincarnation, c'est quoi ? C'est en fait, qu'on le veut ou non, c'est naturel. Parce que moi, je parle de ceux que nous connaissons. Et ceux qui sont en dehors de l'espace-temps dans lequel nous vivons, je ne le connais pas. mais ceux qui sont en dehors de l'espace-temps ont fait notre espace-temps sur des lois. Et ces lois-là, on les revoit sous forme de microcosme dans chaque élément. Alors, le but de la réincarnation, ce n'est même pas un but, enfin, si c'est un but, après, tout dépend de l'approche qu'on en a, mais la réincarnation est quelque chose de naturel. Dans quel sens ? C'est que les lois que moi j'expose et qui sont véritables, c'est quoi ? La loi sur Terre dit que tout élément vivant est en activité, tout élément même sur Terre est en activité. À cause de quoi ? À cause de la nature atomique qu'il y a dans chaque élément. Et dans l'atome, il y a cet électron-là qui est l'image de la vie. C'est-à-dire quoi ? Tout élément vibre. Alors, la différence entre que ce soit la Terre ou un mur ou toi ou moi ou une voiture, peu importe, bon, et les matières, on va dire que mortes, qu'on considère comme étant inactives, c'est justement la différence et la fréquence de vibration. Et de là que même on a réussi à soustraire, bon, les hommes ont réussi à soustraire des règnes. C'est-à-dire dans les basses fréquences, tu as le règne, on va dire, minéral. Ça, c'est des bases. Après, tu as le règne végétal. Donc ça, c'est déjà des consciences d'évolution qu'on arrive à considérer parce que la Terre, on dit que ça a des milliards d'années parce que ça ne bouge pas et que les montagnes sont là depuis. Donc ça veut dire que c'est un rythme de transformation qui est très, 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 très lent parce que ça vibre dans des fréquences assez très basses. Donc en gros, c'est une notion de fidélité. Même en vivant dans cette fréquence, on va dire, très basse, ça a une certaine notion de fidélité. En gros, tu diras, ah non, ça, c'est sûr, ça ne change pas. Si, ça change. Sauf que dans des fréquences que nous, on a le temps de mourir et de renaître, on ne le saura même pas. Donc voilà, c'est un peu ça. Après, tu as le règne végétal qui est la même chose mais dans des durées de temps un peu moins long que, enfin, qui vibre un peu plus vite que la terre, etc. Après, tu as le règne animal qui est dans des consciences encore de vibrations plus vite et tu as le règne humain qui est dans des fréquences de vibrations plus vite. Au-dessus de l'humain, tu as le premier règne que les gens diront angélique que moi, j'appelle le règne des ancêtres, c'est-à-dire la première énergie céleste. La première énergie céleste, c'est le vent. C'est le vent. Et le vent, il n'a pas de corps. Dans le vent, tu sais qu'il y a la lumière. Mesurer la vitesse du vent, ce n'est déjà rien à voir avec la vitesse de tout un corps terrestre sur Terre. Et après, la vitesse du vent, tu as la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, ça se mesure par quoi ? Par le feu. Par un Big Bang. La lumière est dans le feu et le feu là, lorsque, en fait, si tu veux, la lumière est dans le feu. Le feu, lorsqu'il se propage, dégage déplacement d'ondes. Déplacement d'ondes là, c'est quoi ? C'est le vent. C'est dans le vent. Donc, je ne sais pas si tu arrives à voir le schéma encore jusqu'en haut. Après l'homme, après l'homme, c'est le vent. Après le vent, c'est le feu. Et après le feu, c'est la lumière elle-même. C'est le septième chakra. C'est la sortie. C'est la lumière. Et la lumière, en gros, tu n'es plus sur cette planète-là, tu es hors espace-temps. Et quand tu rentreras dans cet espace-temps-là, le premier corps que tu prendras, c'est un feu. Et dans le feu, vu que tout est deux, tu as la lumière qui est rentrée et tu as son enveloppe sous forme de feu. Sous forme de feu. Donc, bon, voilà, c'est avec ces schémas-là. Et le but de tout ça, en fait, c'est que la nature est comme ça. Qu'on le veut ou non, qu'on croit qu'on soit d'accord ou pas, qu'on trouve ça nul ou pas, on est obligé de faire avec. Parce que tout est en mouvement. Qu'on le veut ou non, tout se transforme. Et que nous, en gros, on est la suite d'une évolution très, très ancienne. Une évolution très, très ancienne. Peut-être avant, on a commencé par la plus petite molécule, la plus basse des vibrations sur Terre. Qu'on était simplement un grain de sable là qui ne veut rien, dire qui ne vibre rien comme piétiné, etc. Mais après peut-être, je donne des chiffres hasardeux, mais bon, c'est pour expliquer le schéma. Après peut-être des millions d'années, des milliards de je ne sais pas quoi d'années, on est devenu des évolutions jusqu'à être dans des vibrations où on s'incarne dans cette création-là sous forme d'êtres humains. Bon, ça demande plus de détails. mais à quel moment ceci, à quel moment cela ? Mais ça déjà, c'est le schéma général. Après, on rentrera dans les profondeurs pour expliquer à quel moment et comment ça se passe, les durées de chaque chose. Bon, ça c'est une science qu'on va expliquer. Mais pour l'homme, on le sait déjà. Parce que nous, nous naissons où ? Nous naissons déjà dans le troisième règne, dans la troisième dimension, c'est-à-dire dans la dimension animale. Qu'est-ce qui me permet de dire ça ? La science. Ça veut dire quoi ? Déjà, lorsqu'on naît, ton cordon ombédical, il est où ? Il est sur le troisième chakra. C'est-à-dire le troisième règne. Donc, le règne animal. Et tac, on coupe ce cordon-là. Donc, tu n'es en tant qu'animal. C'est pour ça que nous, les Africains, nous pratiquons la circoncision pour nous différencier des animaux et que nous disons que nous vivons sur le règne humain. Donc, c'est le quatrième règne. C'est le règne du cœur. Et le cœur est dans, on va dire, le cœur, comment dire, le cœur est, comment s'appelle, la base de la loi. Le cœur est la quatrième, voilà, le quatrième chakra qui fait que nous vivons dans le quatrième, dans le quatrième niveau de vibration, le règne humain. Donc, deux énergies dans le ciel. Enfin, on n'est plus, si tu veux, on est vraiment en équilibre. On est vraiment en équilibre. Pardon, plutôt trois natures au-dessus de nous, quatre natures en bas de nous. Et entre, si tu veux, le règne humain et le règne animal, entre les deux là, c'est là où vraiment, c'est la mort. De toute façon, entre deux portes, entre deux chakras, c'est là où on est, entre guillemets, dans le vide, on est mort. Donc bon, c'est un peu ça. Donc nous, nous naissons dans le troisième règne animal. On naît, on se circoncie pour se différencier des animaux et on vit dans le règne humain. Et c'est le dernier règne qui permet de rentrer dans un règne purement divin, c'est-à-dire dans un règne purement énergétique. Et la première nature d'énergie, c'est le vent. Après avoir fait trois fois 120 ans, c'est le chiffre que je donne et que je pourrais expliquer si besoin. Après avoir fait son cycle de vie 120 ans trois fois, et c'est là qu'on incarnera pleinement un vent. Et après le vent, il y a un cycle de temps aussi à vivre qui fait que, ah bon, j'ai emmagasiné tellement de connaissances que je deviens un feu. et dans ce feu-là, il y a la lumière. Bon, j'ai emmagasiné, je suis tellement puissant que la Terre ne peut pas me contenir. Je vis hors de cet espace-temps-là et là, on vit dans des réalités que moi, j'appelle de conscience et qui est difficile à décoder. Pourquoi ? Parce que c'est dans l'image même de la physique quantique lorsque tu observes les électrons. Dedans, c'est un bordel. Mais tu ne comprends pas que tout ce bordel-là fait l'ordre de l'électron parce que ça respecte des lois ou bien ça ne respecte aucune loi que nous, nous connaissons. Donc, c'est la liberté totale, c'est la sortie totale, c'est l'état d'être dans l'électron parce que dans l'électron, c'est un bordel. C'est un bordel. Tu jettes deux lumières par là, ils font ce que toi, tu n'attends pas, tu ne comprends rien. Mais quand tu observes le tout sous forme d'électrons, tu dis que maintenant, les électrons gravitent toujours autour de la matière. Mais ils ont un cycle, tu sais qu'ils n'iront pas loin mais ils sont toujours là. Mais pourtant, dans eux, c'est un pur désordre, c'est un pur bordel. Bon, c'est un peu ces schémas-là. Sous-titrage ST' 501